et kiki pour vous enfin là maintenant pour moi c'est dimanche matin vient de finir le live chat du xrt il est là dehors ça va être absolument un massacre on a de la boue on a de l'eau on a de la neige ça va être horrible bien sûr le seul qui roule avec moi quand ça gèle toujours le même on a les lipotraxas à bord on va pas les laisser refroidir trop longtemps on est donc full origine on n'atteindra pas les 80 affichés pour une simple raison c'est qu'on a bouché bien sûr les trous des jantes tu as bouché tes trous toi sont rincés c'est bon moi j'ai bouché mes trous donc le pneu ballonnera pas donc on n'aura pas toute la patate on fera pas non plus des figures de fou parce qu'il fait moins 5 degrés là donc on va faire gaffe à prendre en main tsm éteint le gps est dessus donc là on vient déjà d'atteindre les 40 km heure juste sur le parking façon c'est pas parce qu'il a zéro qui va indiquer ça en l'air tu peux pas commencer avec le gps à 40 il étalonne pas à 40 il étalonne à zéro on va commencer par ça comme ça va pouvoir enlever le attention la flotte et en face on va essayer de pas faire une coralie jamais de la vie il est à 80 là après comme je me dis je ballonne pas ça fait beaucoup quand même parce que tu as vu le ballon qui prend ça prend deux trois centimètres les pneus et là j'ai zéro ballon des pneus tu vois et sans ballon on est quand même à 71 donc pour avoir plus d'autonomie il vaut mieux laisser les trous scotcher des gens parce que j'ai vu jt rc ils ont tous pris 80 stocks origineux on verra quand on aura du meilleur temps pour et qu'on aura on laissera ballonner un peu les pneus mais 71 moi ça me voit hop on va éteindre ça on va le mettre à l'abri on se parla dans la neige bien fraîche ah j'ai pas bouché les trous sur la carreau quand je vais me retourner ça va être beau dedans bah de toute façon avec le froid qui fait l'estommer surtout avec les bras longs là je vais pas faire le tu vois après il t'allonne plus que le gros forcément avec les il a quand même beaucoup il a la même garde au sol mais moins de débattement global ouais la direction aussi est bien réglée sortie de la boîte t'as plus de problème de butée à refaire bonjour ah first blood c'est bon on peut le rosser mais j'ai le jeu de batterie que j'ai avec les pk mika il m'a soudé des traxas sur une paire de prise pk comme ça j'ai pourra pas je pourrais passer les hv dedans en fait en tout cas les pneus sont sympas même sur les x max les pneus vont être bien ouais bah le coup ça fait deux centimètres de moins après il faudra peut-être rouler avec le rapport de l'autre rapport mais ils ont le même poids ballon impôts le moins ils sont solides enfin ils ont l'air solide par rapport aux origines donc après je préfère perdre un peu toi parce qu'on n'a pas vraiment de soluce de remplaçant à part les louise mais qui sont plus grandes plus lourdes là c'est à peine plus petit ça ballonne quand même donc pour les figures t'es tranquille si tout ce qu'il faut c'est mettre un rapport en 2,7 parce que c'est vrai que là même avec les petits trous j'arrive bien à récupérer l'assiette on va aller un peu par là avec les scotches sur les roules backflip tu oublies hein est-ce que j'ai dit à kcm parce qu'il a dit ouais moi j'ai changé le moteur dans l'x max pour faire le triple j'ai dit ouais mais toi t'as mis les sledgejammer c'est un engin qui roule à 80 d'origine donc avec les sledgejammer il prend 90 mais moi je suis qu'à 80 avec big mama après je suis sûr au skate park où il était je suis certain qu'il rentrait le triple c'est parce que c'est le béton et ça glisse pousse toi ah c'est pas le x max hein t'as vu ah t'as vu c'est pas pareil hein ah là là il a plus de mal à repartir hein dans la pente ah t'as vu il tape plus vite aussi langue d'attaque t'as vu hein t'as vu là-bas j'arrive à rattraper ça ah on va y aller tranquille parce que là du coup si on fait un tout droit tous les deux on sera presque roux dans les roux quoi je suis curieux de voir quand même avec les roux qui ballent on a pas ah bah il s'est arrêté ouais j'ai mis le petit sticker qui va bien sur la benne tu l'as vu ouais ça rentre hein pas le trou tout est débranché ouais regarde mais non mais c'est parce que j'ai mis l'autre sens attend je vais la tourner avec l'ouverture hein c'est fatal ouh c'est pas le x non mais je sais pas si ça rentre par là ou si ça rentre par les trous de roux ça me paraît un peu beaucoup pour être rentré par en haut non parce que mon toit il a l'air propre mani coince pas le câble bouche xrt takes fire un petit short alors tu m'as fait marrer qui a fait le short xrt takes fire alors qu'il a mis un vario mac5 dessus un moteur 800kv un pignon de 72 là et que par ce que moi je lui ai demandé par la chaîne tu sais j'ai dit mais t'as fait des speedrun ou t'as roulé hein il a roulé normal n'a que des batteries 50 60 siècle à 7 up de 300 ampères tu m'étonne non c'est chaud pour mettre les batteries ça j'avais mis vers derrière il faudra qu'ils fassent gaffe au câble mec qui roule avec les trucs origine tu as toute la flotte qui a déjà dedans pinaise il va pas être froid il va pas être chaud non comme ça paf ah dans les manches ah allez comme il est posé bas par rapport à l'autre regarde ça les monsters y'a que ça de vrai les mecs et tu vois aussi qu'il est plus dur là bas et la flotte tu as vu ça comme il est plus dur et sautis sautis déjà un peu après les pneus du x ils ont mais raccrochent ah non mais mon chauffeur aussi là j'avance pas enfin dès qu'il mouline si je l'ai en dessous dès que j'accélère ça mouline on va ressortir un peu toute cette neige là on va prendre les deux dos d'âne pour secouer un peu la neige je suis en France hein propre hein quand ça t'as monté un peu le cul hein sur le tol d'âne ça te monte un peu le cul celui là il a beau la plat ah ouais ouais moi j'ai bien ça m'a bien levé on va rester tranquille comme ça un salaud il m'a blousé parce que j'ai pas regardé s'il ressort de direction c'est le même que le x max d'origine ou s'ils ont d'office mis à renforcer ça t'es là ha 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 déjà il va me dégommer lui ça commence c'est pour enlever la neige dans les jantes t'as vu comme il tape plus vite dans l'ornier je sais pas pourquoi le patin ils l'ont fait il est droit au lieu de monter comme le x max le ski d'avant par contre ils ont mis plus de plastique les vis elles sont 3-4 mm dans le fraisage ouais faudrait qu'ils fassent l'update ouais ah tiens on va un peu vers le tube monte pas ça monte pas il racle de la neige regarde il racle de la neige le poids il racleur il racleur on va bon tranquille hein mais je vais pas insister avec le froid qui fait Mikachu il a emmené son pote là avec le rustleur qu'est-ce qu'il a fait il a mis pleine balle dans le tube il a fait un tour le deuxième il s'est mis en tire-bouchon il est passé à 10 cm sa tête à pleine vitesse en 3S Mikachu il a dit tu sais quoi écoute je te laisse rouler tout seul je te laisse rouler tout seul il a dit ça je m'occupe plus trop jeune pour mourir ah ouais mais c'est fou je pensais pas que ça lui couperait autant les pattes le fait de boucher les trous dans les jantes hein donc ils ont vraiment joué sur le regarde sur il est gelé hein t'as vu ça il est glacé de chez glacé donc ils ont fait comme pour les sledgehammer ils ont tu vois ils savent que si ça ballonne tu prends un peu de vitesse et de ça simplifie les bacs oui c'est l'autre que j'ai démonté celui-là je l'avais juste posé vite fait là c'est boche ah bah non si bah non regarde la main elle est là la jante a traversé ouais pas mal la jante a pété avec le froid mais bon sur X-Max ça nous est jamais arrivé pourtant on roulait déjà pas plus de froid que ça ouh ça sent les méga rondelles j'ai trois roues de secours X-Max ah j'ai les roues de big mama bon on est reparti sur les sledgehammer on a donc les deux jantes côté gauche hein euh bah non j'étais pas à droite quand j'ai sauté là non je sais plus bref donc les deux jantes du même côté où on est tombé si c'était à droite ouais c'était à droite euh qui sont fissurées et pas seulement l'exat et même un peu plus loin alors évidemment on fait froid mais ce qui est bizarre quand même c'est que ça nous est jamais arrivé sur les jantes de X-Max parce que les X-Max on les a déjà roulés il faisait plus froid que ça hein par contre du coup maintenant ça passe mieux dans la neige hein en plus c'est beau avec les black chrome là c'est blanc c'est la neige là attends je vais déjà enlever la neige pour commencer regarde oh il y a un X-Box bon bah évitez là hein prochain cycliste qui passe qui fait le tour et qui râle je prends la pelle je prends de la boue ici et je fais une jolie rangée au milieu là quand genre le bulldozer est passé tout droit t'sais tout de suite avec les sladjermers ça va mieux hein je crois que c'était la vengeance du bonhomme de neige tiens ah ouais j'ai pas vu bah ça va on a pas trop de boue encore dedans hein mais c'est marrant que chez vous ça a fondu et ici ça commence parce que chez nous on en a plus joue le panneau bon on empêche qu'avec les sladjermers ça prend tout de suite l'esprit du X-Maxx hein ouais ça bondit plus alors là ils sont bouchés aussi les trous hein mais tu vois c'est plus euh ouais bon on va voir quand ils seront débouchés les autres ah là j'ai encore les mousses Bulltex super durs hein là je suis vraiment posé sur regarde comme ils réagissent quand je regarde même quand je parle trop tard regarde là là les pneus ils bougent pas regarde ils absorbent pas le choc bon Kassem il croit aussi qu'on a découvert les sauts il y a quelques semaines seulement disons ça fait que quelques mois que vous avez commencé les sauts nous ça fait longtemps je me dis mon gars regarde sur youtube ça fait 8 ans que la chaîne est là tu me diras où le dbxl il est passé hein quand on l'envoie à 50 mètres le dbxl te ah c'est mieux mais bon c'est fait froid quand même méfie toi Mani parce que le prochain truc qui va y passer c'est un triangle on l'envoie 1 C'est parti. J'essaie de trouver des autres angles. Mais oui, t'as vu clairement. T'as vu ? Toi tu montes, moi je tape. Bon, on va voir s'il est bon pour relever les autres maintenant. Après forcément, comme il est plus bas, il est quand même plus facile à laisser avec les roues au sol. Vivement que je puisse enlever les scotches sur les roues. T'as vu les pneus ? Comme ils bondent. C'est débile l'effet des pneus. Il est très bleu. Il est bleu, faut le baptiser aussi non ? Oh, le bonhomme ! J'ai évité l'arbre par contre. Il est congelé. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Tranquille ! Schlimmer que les enfants, hein ? Oui, oui. Ah ! Ah ! Ce qui est différent aussi, c'est que le bulkhead arrière est fixé que avec les vis du haut. Sur le X-Max, sur le patin central, les deux dernières sont dans le patin arrière. Il faut les enlever. Et bien là, t'as que les vis du haut. Si t'enlèves les six vis du haut, tu sépare le cul, quoi. Il faut rester dans la fraîche pour faire de la boue en dessous. Si on repasse tout le temps là, on a fait les traces, ça va être dégueu après. Les problèmes du temps neigeux, il faut se déplacer. C'est moche, samedi matin. Non, vendredi matin. Ça venait de tomber. Je suis sorti à 6 heures. J'avais qu'une envie, c'est brancher les batteries et sortir. Mais je n'avais pas encore cherché le deuxième. J'avais pas encore cherché le deuxième. Il fallait que j'aille le chercher. Si je roule dans la neige, le temps de faire la route et je reviens. L'autre, il est rouillé. Tu vois, voilà, les gens d'origine, non problémons. Il a l'air plus gros que le X-PAC. Parce qu'il est plus large aussi. C'est quoi ça ? C'est une roue ? C'est toi ? Non, mais c'est une roue de travers, c'est pour ça. C'est le cerveau qui n'est pas revenu. Tu as défini mon talent. Il faut que tu l'ouvres. De toute façon, avec toute la glace qu'il y a dedans, tu es bon pour l'ouvrir. Tu le sépares en trois et tu ressortes le cerveau. Il t'en profitera pour nettoyer partout. Tu as dû monter le truc à la butée. Ou tu as loupé l'empreinte du neutre. La fente, elle n'est pas comme il faut dedans. Ça, c'est compliqué à faire. Ah si, sur le pignon métal, tu as récupéré le petit insert plastique qui va dedans ? Parce que dans le pignon métal, à l'intérieur, tu as un insert plastique qui va sur le potentiomètre. Parce que sinon, dans le pignon métal, il y a un trou. Et toi, tu dois mettre une pièce dedans avec la fente. Si, j'ai dû tourner pour qu'il rentre. Ouais, tu checkeras. Moi, il y a un truc tordu. Ah oui, j'ai remonté mes pignons à moi. Ah oui, tu as pris tes pignons métal, donc tu as vu la pièce. Sauf si elle est restée sur l'autre. Coupure. Donc là, j'étais avec les 6750 d'origine. T'as quoi ? T'as vu la différence ? Ah mais le rapport est long, il suce. Bon, même j'ai mis un peu plus de gaz et tout, mais... Bon là, en plus, on a mis les grosses roues. Là, c'est sûr, c'est pas l'idéal, les grandes roues avec le rapport long pour faire les azous dans la prairie. On va voir l'état de l'intérieur. Ah ouais. Donc, pensez à que les gens d'origine, faire doucement quand vous faites ça. Bon là, je pense pas qu'il est chaud, hein. Le moteur, il doit être à 3 degrés. Ha 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 !